ok et puis la protection de Dieu. Jésus n'a pas encore guéri et puis il a paradis comment ? J'ai quitté l'église. Oui, je suis. Je ne voyais pas en l'église la solution des problèmes. Quand eux et la camarade de ma cousine va me proposer encore Jésus, j'ai dit non, pourquoi c'est l'histoire de Jésus là, je ne vois pas trop ça, je voudrais dire non. Faire une expérience personnelle avec Jésus. Dis à Jésus de te montrer ceux qui sont la base de tes problèmes. J'ai dit est-ce que Jésus peut faire ça ? Le sorcier va venir me montrer le sorcier qui me mange. Et j'ai banalisé la chose de filpiller comme ça, mais sa partie ça marchait. Trois jours après dans le rêve, je vois des personnes que j'ai vues au funéraire de mon roman. Vous savez dans les villages, les gens sont venus au funéraire, on nous dit qu'ils viennent te saluer pour ne pas les saluer. Ils disent aussi, oh c'est ces personnes-là j'ai vues, oh c'est ces personnes-là qui nous ont combattu et nous ont fini les règles. Je vois les six personnes, ils ont le rêve de penser encore ils m'ont tous suivi, ils m'ont attrapé dans le rêve. Ils m'ont attaché là, chacun venait prendre les lances, préforer les poumons, un tour ici, deux tours, trois tours et l'autre, il y a un soutien dans mes poumons et je me suis vivé, il était une heure de matin, ça m'a effrayé. J'ai cherché la soeur, il dit ça, son histoire-là ça doit être un peu vraie. Quand j'ai commencé à chercher la soeur, je tourne la charlie, mais ton histoire c'est un peu vrai. Parce que j'ai vu des personnes que j'ai reconnu tout ça, elle m'a dit, ok, est-ce que tu peux avoir le nom de tout le monde ? Je lui ai dit, ce n'est pas évident, mais j'ai appelé mon nom. C'est ce que j'ai fait, j'ai appelé mon nom et j'ai fait le portrait. Quand j'ai commencé à parler, mon nom t'as dit, stop, stop, c'est ce que j'ai fait, c'est les chaussiers. Tu as quoi, tu n'as même allé au village ? Au final, au final, on t'as dit, ça l'est une seule fois. J'ai jamais allé au village, c'est la première fois, au moment où j'ai bâtré au village, c'était l'enterrement de mon père. Mais comment ? Il y avait mon sandwich ou mon eau ici en main. Je ne voulais pas manger. Et puis du coup, mon nom constate que j'ai jamais demandé après, c'est Chaussier. Donc il a choqué, il dit non. J'ai dit non, tu sais, moi je veux, je suis parfait. Or, je vais arrêter du démo, si ça n'allait pas, j'avais un plan B. Mon plan B, c'est que je prenais A, j'ai descendu au village, allez me renseigner. Non, mais j'allais ça dans la tête. J'ai descendu au village et puis la nuit, j'ai descendu le village. C'était mon plan B. Chaussier, sur cheese, si sur cheese toi, c'est que je souffre. Ça veut dire que je ne suis pas en train de parler, mais je souffre. Je ne pouvais pas dormir. Mes poumons de douleur, je pleure. Quand les suzeurs, ça disparaît. Chaussier. Quand il y a la foule, pendant que je suis au Népalais, je vomine le sang. J'ai dit, si ce n'est pas régler mon problème, je descends au village. J'ai joué le Rambo, exprimé tout le monde, on va mourir ensemble. Je ne sais pas où il est coupé, je sais que si il tue les gens, j'ai tombé sur un qui est dans mon problème. Et c'est comme ça qu'il appelait mon nom. Or Jésus ne veut pas la vengeance. Voilà, Dieu sait bien régler le problème. Il me donne, il me donne le nom des gens. J'ai dit, ok. J'ai dit à la dame, j'ai eu le nom des gens, j'ai fait comme elle dit vos pries, mais j'ai essayé de m'appuyer. Je ne sais pas comment on prie, qu'est-ce qu'on dit. Elle dit, ok, tiens, je te donne sur moi le son tracé. Il ne sait pas moi, il dit, non, ti récite son nom. Or, je vais dire avec une expérience, cette femme, cette soeur, j'ai vu que c'était la première expérience à marcher, donc je vais expérimenter donc là, je vais dire la même chose. J'ai commencé, toutes les nuits, pas toujours après, le même ancle m'appelle pour dire, ah, je vais t'annoncer un malheur. Pourquoi ça te fait mal, hein? Oui, non, lui, il a vu ça comme un malheur. Non, il a vu ça comme un malheur. C'est moi qui vois ça comme un bonheur. Le monsieur là, qui m'a donné le savent même pas une semaine, on vient d'annoncer sa mort. Il dit, ah! Je vous assure, ça déclenche jamais on la voit. Ah! Donc Jésus peut faire tomber les sorciers. Oh! Je ne dormais plus. Je commence à prier. C'est-à-dire que moi, je suis pressé pour qu'il y ait un minuit, pour qu'il y ait un minuit. Parce que la nuit, je ne dormais pas. Donc minuit, quand ça commence, bah! Et j'ai compris que depuis ce temps dans lequel j'ai commencé à prier les nuits, les chauds, la douleur commençait à s'arrêter. Frère, la sorcière, c'est pas un mouvement, hein? Oh! Maintenant, ça prend la mort de quelqu'un. Je vous assure, le miracle de Jésus. Les cybersons sont mortes. Parf! 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 Là, il est venu ma conversion. C'est là que moi, il me suis converti. J'aurais dit, Jésus là. Il n'a pas entendu parler de lui, hein? Il n'est rien! Il est venu parler, non, Jésus va être en vélo au ciel. C'est là, maintenant, il a dit, je veux aller au ciel, hein, Jésus. Voilà, parce qu'il est vivant. Moi, j'ai venu de vivre l'expérience. Je suis malade, je veux parler d'un ciel. Sochi va me tuer, il y a le ciel. Oh, c'est ça, nos frères, nos parents, nous-là. Sochi, t'amis, sochi, copains, c'est Dieu. Parf! C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu. Sochi va te manger. Il dit ta langue, tes oreilles, tes yeux, c'est Dieu qui dit qu'il n'a qu'à te manger. Il n'a pas mangé d'arbre. Mais j'ai fini par comprendre. J'ai ce qu'on appelle les oeufs du diable. Puis il y a les oeufs de Dieu. Le diable existe. Il n'était pas aussi Dieu. Non, Dieu, c'est Dieu qui a permis. Il n'a pas permis, c'est toi qui n'as pas à Dieu. C'est ça que Satan trouve bon de te manger. Non, c'est pas Dieu. Tu n'appartiens pas à Dieu. Donc Satan trouve qu'il doit te manger tant qu'avec. Il te prend, il te mange. Et j'ai expérimenté Jésus. Et c'est comme ça que le don est venu. Moi, mon don est venu de là. Mon don, j'ai dormi, j'ai vu Jésus. Il y a un pasteur qui me disait sur internet, et là il disait, tu sais, est-ce que tu n'as pas vu Jésus? Il dit, je l'ai accepté. Est-ce que tu as vu Jésus? Tu es là, tu parles. T'as vu Jésus? Moi, j'ai vu Jésus. Toi, tu n'avais pas vu Jésus. Tu as compris en lui, moi, je l'ai vu. Plus de vingt fois, j'ai vu Jésus. J'ai vu l'experiment dans ma chambre où les anges sont venus me parler. Je parle avec l'ange. Ça a commencé à 6 heures. Dès que je vois l'ange, je commence à parler avec l'ange. Je m'aperçois. Il est tenté de me parler de ma vie. Quand la fin était 18 heures, je n'ai pas senti le temps passer. Moi, j'ai vécu des inspirations. Attendez, j'ai vu Jésus, tu m'attaques. Tu ne connais pas mon appel. Tu ne sais pas comment Jésus lui dit d'en faire des diés. Je n'ai jamais imaginé être d'en faire des diés. Tu m'attaques. Tu n'es pas là. Tu n'as pas vu Jésus? J'ai vu Jésus descend du ciel. Il m'appelle par son nom. Il dit, je vais te consacrer. Je vais t'appeler à un travail. Dans le rêve. Il prend lui, il veste sur ma tête. Il me donne les paroles. Il m'est pas de mon ministère. Et lui, il est vesté sur moi. C'est là que j'ai expérimenté la guérison. Je suis devenu transparent comme Jésus. Jésus, il est présentement transparent. C'est-à-dire qu'il arrêtez de me voir. Il est venu au travail de lui. Il est plus transparent et tout ça. Dans le rêve, je... Lui, de toute façon, ça brûle là. Puis les gens, je pense ça. C'est en train de me brûler dans les yeux. Et puis je me suis réveillé. Je pense pas que je suis dans le lit. Dans le lit, et puis je touche l'huile, tu sais, dans ma main. Donc je me réveille. Je touche le matin-là, il y a de l'huile dans le matin-là. Je touche tout le... Le drap. Imbibé d'huile. J'ai commencé à vapeur. Non, j'ai vécu des expériences avec lui. C'est pour ça que ma foi, elle est grande. Elle est très, très, très grande. J'ai vécu des expériences avec lui, Seigneur. Le châssis. Et j'ai du goût. La piste était noire, il fallait appuyer sur les territoires. Au moment où il marchait.